c'est sans doute l'une des villes les plus audacieuses du monde à shanghai toutes les extravagances sont permises et les touristes de ce bus ne vont pas s'en remettre nous allons dans un endroit secret et on vous abandonnera dans un parking vous entrerez dans le restaurant par une porte dérobée et vous serez guidé par différents sons et lumières jusqu'à votre table un restaurant secret 20 minutes de trajet en dehors du centre ville pour arriver au beau milieu d'un parking les passagers semblent un peu déboussolé pourtant c'est bien derrière ces voitures que se trouve le restaurant le plus fou de la planète suivez moi attention à la marche un son et lumière de trois heures et où tous les sens vont être mis à l'épreuve une seule table de dix convives 22 tableaux et un menu unique à 800 euros par personne derrière ce concept complètement dingue cet homme attention ça n'attend pas ça un français originaire de perpignan manger dans le rythme il y a 15 ans paul perré débarque à shanghai avec cette drôle d'idée proposer un ballet gustatif parfaitement synchronisé il a même aménagé une régie pour donner le tempo en cuisine c'est les derniers clients en fait qui vont nous donner le stop and go du prochain plat il faut les garder dans un rythme d'accord qui fait qu'ils sont toujours transportés de quelque chose à quelque chose d'autre un parieur devenu aujourd'hui à 55 ans le roi de la restauration à shanghai pour s'asseoir à sa table il faut patienter six mois je connaissais paul perret de nom et on m'avait dit que c'était compliqué de réserver c'est hallucinant tout est vraiment très bien comme lui ils sont des milliers de français à vouloir réaliser leurs rêves les plus fous ici au bout du monde dans cette ville de la démesure shanghai la ville au dessus de la mer c'est l'une des mégapoles les plus peuplées du monde 25 millions d'habitants à 11 heures de vol de paris à l'extrême est de la chine shanghai est pleine de contraste coincé entre des traditions ancestrales et une modernité qui fait d'elle une des plaques tournantes de l'économie mondiale chaque année une centaine de buildings sortent de terre pour héberger les entreprises du monde entier dans cette fourmilière 12000 français parmi eux paul perret le futur juré de top chef c'est surtout un des plus grands cuisiniers du monde à shanghai il va tout faire pour conserver sa troisième étoile au guide michelin on a fait le travail qu'il fallait et on espère que michelin nous a suivi henri joly parfaitement inconnu en france est devenu une sommité de la mode à shanghai les stars chinoises s'arrachent ses conseils de chic à la française à 22 ans léa vit sa première expérience à l'étranger elle a quitté verdun pour étudier ici dans cette ville gigantesque avec une culture à l'opposé de la nôtre où le chinois est impératif pour se faire comprendre comment vivent ces français à l'autre bout du monde dans le quartier français reconnaissable à ses allées de platane henri joly est en retard en semaine entre 8 et 10 heures du matin comme dans toutes les grandes villes difficile de trouver un taxi en plein shanghai ah ça y est je l'ai je l'ai il sera là dans un quart d'heure et c'est la voiture 17 35 henri joly a quitté la france il y a quatre ans il baragouine quelques mots de chinois mais le français a très vite compris l'astuce pour se faciliter la vie ici pour avoir une voiture il fallait attendre 23 personnes avant moi mais on l'a eu quand même relativement vite parce que j'ai rajouté un pourboire quand on donne la petite pièce en deux sous la table ça passe plus vite et dans tout domaine henri joly est conseiller artistique dans la mode ce matin il a rendez vous avec une personnalité très influente du pays c'est dans cette résidence ultra surveillée de shanghai que vivent la plupart des célébrités chinoises comme son client à 213 on est arrivé désolé j'étais vraiment très occupé peter chou est un chroniqueur télé blogueur mode extrêmement populaire en chine et grand amateur de chaussures de sport en tout genre henri joly est venu le relooker car cet influenceur est attendu à milan pour la fashion week et pour ce nouveau riche se faire habiller par un français c'est le nec plus ultra quand je suis venu à paris la première fois je suis allé au défilé dior c'est là que j'ai vu ce goût du détail les plafonds les sols même les murs étaient décorés avec cinq sortes de fleurs différentes c'est très français c'est la romance et comme beaucoup de gens ici peter chou essaie toujours de mettre une petite touche française à son look je pense que je ressemblerai toujours un chinois avec un petit parfum de parisien en général henri joly facture ses conseils jusqu'à 20 000 euros mais pour peter c'est gratuit grâce à ce genre de collaboration le français s'est fait un réseau à shanghai arrivé il y a à peine un mois léa une jeune étudiante n'a elle aucun réseau elle est loin de verdun sa ville natale et pour elle chaque jour passé ici est une petite aventure c'est un peu long surtout que le matin il ya les poubelles en même temps en fait ils bloquent tout l'ascenseur de gauche et quand on a cours nous on a 26e étage et on doit prévoir mais dix minutes pour avoir l'ascenseur quoi une jolie blonde qui ici ne passe pas inaperçu bonjour magnifique non vous êtes superbe tu as entendu comment elle a dit merci elle doit être anglaise vous êtes anglaise faco ah française allez la france pour eux je suis blonde aux yeux bleus c'est complètement dingue quoi ici d'être comme ça et en plus j'ai les cheveux frisés alors c'est carrément un ovni quoi c'est un truc qu'ils ont jamais vu on me prend beaucoup en photo il y a même des gens des fois quand je marche ils m'arrêtent ils me donnent leur enfant pour me prendre en photo avec leur enfant enfin c'est super drôle et à chaque fois je joue le jeu tous les jours l'étudiante doit faire attention à son budget elle habite dans un des quartiers les plus populaires du centre ville people square ici des comptes traverses on risque un peu notre vie c'est pourtant dans le dédale de ses rues qu'elle a ses petites adresses je suis perdue sur un restaurant mais comme ils se ressemblent un peu tous et bien je trouve plus le restaurant que je voulais après c'est pas grave on peut aller dans un autre la française ne parle pas un mot de chinois je pensais qu'il avait que la carte en chinois que j'allais traduire avec mon téléphone mais pas besoin il m'a sorti dans son petit cahier toute la carte traduites en anglais directement donc génial il ya ce pas ici la cuisine shanghaïenne est épicée alors léa se méfie un peu ok j'en ai pour 19 donc ça fait un peu près 2 euros 2 euros 30 2 euros 40 je pense c'est super cool grâce à ces petites cantines de quartier les étudiants peuvent manger pour trois fois rien à shanghaï encore faut-il maîtriser l'art de la baguette on arrive il ya un mois j'essaye de l'utiliser mais c'est vraiment compliqué pour être honnête j'ai toujours une fourchette dans mon sac après ça m'énerve heureusement léa peut compter sur la gentillesse des habitants là quelques gestes suffisent pour se comprendre ok c'est chier je crois que j'y arriverai jamais alors normalement j'essaye comme utiliser les baguettes mais généralement ça finit avec ma fourchette que j'ai toujours dans mon sac elle est là et à chaque fois elle me sauve la vie en revanche pour sa soupe de nouilles le message n'est pas bien passé super épicé du coup c'est compliqué à shanghaï peu d'habitants parlent l'anglais alors si léa veut rester un bout de temps ici il faudra qu'elle se fasse comme d'autres français à la langue et aux traditions tu veux regarder les pompiers hugues 47 ans est originaire de dijon chef d'entreprise il a posé ses bagages à shanghaï il y a 15 ans et il y a trouvé l'amour la poule c'est ça cool oh c'est le carré le rond il vit dans ce 110 mètres carrés avec sa femme jaja et leurs jumeaux louis et adina deux ans je raconte l'histoire de l'ouïe en français et dja dja elle raconte à dina en chinois et le but c'est qu'ils maîtrisent les deux langues à terme mais oui c'est l'arbre et ça c'est qui a priori ce seront leurs seuls enfants depuis 2015 en chine les couples ont droit à deux enfants maximum mais en les élevant à shanghaï à la française hugues leur offre un bagage culturel inestimable shanghaï c'est une chance c'est une ville hyper ouverte et donc les gens sont aussi hyper ouverts et c'est un pont pour ailleurs en fait une ville cosmopolite mais qui n'offre pas que des avantages pour le français en se mariant avec une chinoise hugues a aussi épousé ses beaux-parents nian papa nian mama tous les matins à la même heure lu changbin et sa femme yu yu les parents de jaja viennent vivre chez leur gendre anciens militaires à la retraite ils habitent à deux minutes à pied et passe toute leur journée ici chez leurs filles avec leurs petits enfants ici c'est tout à fait normal c'est une tradition chinoise ils ont les grands parents s'occupent des petits enfants c'était facile d'imposer cette tradition à votre mari français je pense qu'avant la naissance des enfants oui non peut-être pas tous les jours mais un mois après je pense qu'il est tout à fait d'accord il a dit oui oui c'est très pratique qu'on va habiter on va déménager mais pour yu yu son gendre français n'avait pas vraiment son mot à dire on vit en chine alors forcément on doit s'adapter à la culture chinoise c'est comme ça on serait en france on aurait fait avec la culture et les habitudes françaises il y a quelques années on m'aurait dit que j'allais vivre comme ça j'aurais trouvé ça étonnant comme hug et jaja un tiers des chinois vivent en cohabitation avec leurs parents c'est la particularité de shanghai une ville de contraste d'un côté des traditions ancestrales solidement ancrées au détour de ces ruelles typiques des temples des petits marchés et des échoppes traditionnelles dans les jardins ces incontournables séances de tai chi un autre monde enraciné et son autre visage le voici une forêt de buildings qui longe le fleuve wangpu ses gratte-ciels aux formes extravagantes symbolise la puissance financière de la ville ici la réussite s'affiche sans complexe et pour satisfaire l'appétit de ces nouveaux riches le roi de la gastronomie a fait main basse sur la ville le nouveau shanghai kid est français et il s'appelle paul perret dans son étonnant restaurant 30 cuisiniers s'affaire dans un silence quasi religieux un tableau inédit pour la brigade d'un chef étoilé chaque jour ils exécutent les mêmes gestes réalisent les mêmes plats à la même heure pour seulement dix couverts pour rechercher l'excellence à chaque service le français a cassé les codes de la restauration en fait c'est le contraire d'une d'une cuisine classique c'est à dire t'as pas une t'as pas une commande qui tombe et dans laquelle tu es obligé d'enchaîner ou t'es obligé d'avoir un ordre pour démarrer telle préparation ici chacun connaît son rôle sur le bout des doigts ce qui laisse au chef tout le loisir d'exprimer sa créativité tu vois voilà alors c'est pas encore au point je trouve que pour un premier essai chez guevara it me ça s'appelle on vient de trouver le normalement voici le ravioli chinois revisité par paul perret une peau de sèche et un peu d'encre alimentaire ce que j'adore c'est qu'en fait on arrive à sculpter voilà je l'ai sculpté là je fais je fais les yeux je déplace un peu la crème en 3d voilà et là on arrive à sculpter le gros en 3d et après faut pas oublier l'assaisonnement très important en bon français le perpignanais ajoute toujours une petite touche du pays dans ses plats malgré une formation chez ducasse c'est pas cramer le lab ce génie créatif essuie les échecs durant 20 ans et c'est finalement en chine que cet éternel incompris réalise enfin le restaurant de ses rêves alors c'est la mégalomanie absolue un grand sens de l'auto dérision pour ce revanche haraki shanghai réussi grâce à ces trois étoiles le français affiche son succès et james ça c'est pas le nom d'un chauffeur de rolls je sais pas ce que c'est et ici il ne se refuse rien comme ce petit joujou avec chauffeur voiture de l'armée chinoise en route des goûts atypiques que le français entretient avec passion mais à shanghai la grande tendance c'est plutôt la french touch et le chic à la française henry joly en a fait son business cet après midi il doit coacher une jeune blogueuse qui est invité à l'équivalent chinois de la cérémonie des oscars il a rendez vous dans ce studio photo qu'il a loué pour l'occasion et ça commence plutôt mal il faut dire que son équipe est composée de novices tom son premier assistant et jardinier de formation mais henry se montre patient de mannequins c'est malheureusement on a beaucoup de mal de trouver des personnes efficaces surtout au niveau à mon niveau donc il vaut mieux faire que par soi même au moins on est sûr et encore on demande de préparer mais c'est jamais prêt c'est shanghai mais ça fait sachant charme thank you now ready the ready de mannequin ce mannequin j'ai du mal à le mettre parce que ali de your hair i need your hair tom please grâce à ce shooting photo henry va pouvoir exprimer tout son potentiel acquis en france i have to put this one inside so i open ok and take open down voilà là vous touchez un point hyper émotionnel pour moi tous ces savoir-faire c'est jean paul le dit c'est lui qui m'a tout appris c'est mon mentor ça a passé oui je perdrai après beaucoup il m'a vraiment tout appris dans ce métier et je lui dois tout aujourd'hui jean paul gautier c'est sa carte de visite c'est grâce à lui qu henry s'est fait un nom en chine c'est le seul qui a travaillé pour des grandes maisons de couture française et qui est venu en chine il n'y a personne avec son expérience ici même quand je serai célèbre je continuerai toujours de travailler avec lui naomi wang est la jeune blogueuse invitée aux oscars chinois si elle a fait appel à henry c'est pour qu'il lui apporte ce petit côté français dont les chinoises raffolent quand vous êtes dans le capet vous savez comment faire ou je vais vous montrer non je ne sais pas vous ne le savez pas donc quand vous arrivez vous devriez toujours être straight et élégante comme ça oui élégante toujours élégante pourquoi les gens aimerent les femmes français ou les femmes français parce qu'ils ont une attitude ils ont le corps et ils ont une attitude élégante au fil des clichés naomi wang vit un conte de fées elle se métamorphose peu à peu en princesse du tapis rouge mais ce n'est pas encore suffisant pour henry elles sont très timides très très timide elles n'ont pas cette culture du corps elles cachent tout elles savent pas poser elles ont du mal à s'exposer elles sont pas du tout exhibitionnistes alors pour la mettre à l'aise il va jusqu'à oser la comparaison avec une célèbre actrice française you look like you look like sophie marceau imagine you are sophie marceau make the same pose of this is a french style so you have to imagine you with like a french star you know incroyable elle s'adapte de plus en plus aux vêtements donc elle devient de plus en plus française avec les diamants la forme de la robe les fleurs je me sens vraiment enfin j'ai l'impression d'être typiquement française pour cette séance de coaching henry empochera 8000 euros net c'est huit fois plus que le salaire mensuel moyen à shanghai le soir venu on retrouve la jeune léa et ses colocataires français tous étudiants grâce à leurs parents ils ont 400 euros par mois hors loyer pour vivre à shanghai et comme tous les étudiants ils font attention à leur budget à commencer par les courses dans cette enseigne française plus du double comparé à la france plus que ça même pas quand même c'est quand même quand c'est hors de prix comme ça et que c'est une telle c'est quand même une folie surtout qu'en plus on peut manger à l'extérieur pour moins cher on arrive quand même à trouver quelques produits c'est assez drôle c'est des produits qui sont carrément français où tout est écrit en français quoi tomates pelées cornichons haricots verts mais c'est rigolo à chaque fois quand on trouve des trucs écrits en français on sent la patrie ils vont quand même se faire un petit plaisir à plus de 9000 km de la france leurs petites habitudes reste tenace mais dans leur budget il y a un poste qui n'avait pas du tout prévu les bouteilles d'eau on n'a pas d'eau potable dans les robinets donc du coup on est obligé de prendre de l'eau d'acheter de l'eau et en fait on prend l'eau potable que pour les pâtes pour notre café savoir que baptiste des fois super drôle mais quand il se lave les dents il prend l'eau de la bouteille pour se laver les dents parce qu'il est hyper au total un petit sac de courses et 4 litres d'eau le tout pour 30 euros c'est très cher pour la chine mais c'est le prix à payer quand on veut manger des produits importés de france pour se rendre à l'école chaque matin léa n'est pas au bout de ses peines elle en a pour 40 minutes en transport en commun c'est le moyen de locomotion le plus prisé des shanghaïens c'est beaucoup plus rapide en taxi mais par contre ça coûte beaucoup plus cher à chaque fois ça nous coûte à peu près trois quatre euros d'aller en taxi à l'école alors que là ça va nous coûter à peu près 30 centimes le ticket de métro soit six fois moins cher qu'à paris encore faut-il savoir jouer des coudes pour la petite française noyée dans les 644 kilomètres de couloirs souterrains le plus grand réseau de métro du monde au premier abord les gens semblent disciplinés mais très vite c'est la couille une foule compacte qui lui a fait perdre ses repères je crois que je me suis trompé de côté de direction avec le monde j'ai pas fait attention et on va attendre le prochain j'ai quand même à les vérifier mais non c'est l'autre en fait je me suis encore trompé en fait il fallait rester dans l'autre résultat ce matin l'aura mis plus d'une heure pour se rendre à l'école le métro c'est certes un moyen économique pour la française mais c'est surtout un acte écologique shanghai est l'une des villes les plus polluées de chine je pense que à force je me suis un peu habitué à la pollution et à shanghai mais quand je suis arrivé au début je me souviens que ça m'avait marqué et surtout parce qu'en fait on voit jamais le ciel le ciel n'est jamais bleu il est toujours un petit peu un petit peu gris blanc mais jamais bleu mais la pollution ce n'est pas la seule chose qui perturbe les expatriés français au quotidien hugues martin a beau habiter ici depuis 15 ans lorsqu'il fait ses courses il va toujours de surprise en surprise dans ce petit marché traditionnel c'est encore son beau père lou chang bin qui joue les guides devant ces étals un peu étranges au début et même pendant les premières années on trouve des choses très étranges qui pour nous sont très étranges par exemple ça c'est une espèce de noix qui pousse dans l'eau il ya encore des choses que j'ai jamais vraiment vu genre ça c'est même 15 ans à shanghai hugues a encore beaucoup à apprendre à c'est les mêmes en fait c'est c'est le même légume que ça qui est aussi un légume totalement inconnu en france en fait on mange la partie blanche en chine mais le trésor du marché que recherchent tous les shanghai en ce mois de septembre c'est ce crustacé le crabe poilu croyez moi c'est un régal c'est la spécialité le shanghai c'est ce qu'il ya de meilleur ici un petit crabe de douce que l'on trouve dans un lac de la région et réputé pour sa chair crémeuse il est consommé à l'automne par des millions de chinois du coup son prix est multiplié par dix et les contrefaçons fleurissent sur les étals mais on ne l'a fait pas aux chefs de famille il faut qu'il soit bien vivant et quand ils sont vivants ça fait glou glou et il sait où l'acheter pour ne pas se faire duper tous les ans je viens acheter mes crabes ici je connais bien le patron c'est un ami alors je peux lui faire confiance et il me garde les meilleurs crabes je le brosse puis avec la ficelle j'emballe le crabe c'est de la ficelle de bambou ça protège l'environnement et ça donne un léger parfum au crabe et il ne regarde pas vraiment à la dépense alors environ 300 rmb c'est à dire à peu près de tête 40 45 euros un peu cher pour la chine dans ce petit marché typique pas de cash pas de carte bleue aucun chéquier les clients paient avec leur téléphone depuis 3 4 ans tout se paye par téléphone les gens n'ont quasiment plus de cash sur eux c'est aussi simple que ça je scanne le qr code je dis ok et je paye c'est super pratique si hugues martin a définitivement adopté le mode de vie de shanghai pour d'autres les activités du week end sont restés très occidental quand il n'est pas dans ses cuisines paul perré est souvent aux abords de ce terrain de foot mon fiston il est où un papa français une maman indonésienne et pour léon en rouge alias pilou et pilou à l'épilou une passion le foot tous les dimanches je passe avec mon fils parce qu'on voit pas beaucoup de la semaine donc en général on passe tout le toute la journée de dimanche qui est le seul jour vraiment que je prends complètement ensemble paul perré n'aime pas l'échec joli joli et il va tout faire pour transmettre à son fils l'esprit de compétition à l'action j'ai touché un joueur j'ai touché ça commence avec un grand sourire donne mais très vite le papa va se laisser déborder par ses émotions tu vas tenir la fête remplacer sinon tu veux que je rentre que je rentre sur le terrain mais en ta chaussure le lacet le lacet allez c'est pour toi c'est pour toi tu es tout seul allez jute là oh bien tenté ça passe la prochaine remet le lacet la remet le lacet ce club de foot est celui de l'école américaine dans laquelle léon fait ses études c'est l'une des plus prestigieuses mais aussi des plus chères de la ville à shanghai l'école gratuite pour tous n'existe pas la réussite du perpignanais a permis d'offrir le meilleur à son fils il faut compter à peu près entre 30 30 mille euros 40 mille euros c'est une chance pour les enfants en france d'avoir les écoles gratuites en fait c'est ce qu'il faut se dire aussi voilà voilà la pépé il a raté le dégagement mais le résultat l'image du temps c'est c'est pas bon chez les pérets l'autre passion c'est l'art de la table alors après le match le père et le fils vont dans un bistrot en plein coeur de shanghai paul péret va faire découvrir à léon des plats traditionnels de son enfance comme le pâté en croûte ça c'est le meilleur tu veux le meilleur c'est ça tu veux le coin léon est à moitié indonésien à moitié français il a mangé un petit peu partout dans le monde au japon de manger en angleterre il deviendra peut-être pas cuisinier mais en tout cas je ce que ce que j'aime c'est qu'il aime manger ça c'est très important pour moi des valeurs simples que paul péret a réussi à transmettre à son fils un moment d'intimité entre père et fils qui n'a pas de prix car ici à shanghai la vie privée n'existe pas la mégapole chinoise et la ville la plus surveillée au monde 3 millions de caméras et puis 24 heures sur 24 les moindres faits et gestes des habitants leurs dépenses leurs déplacements rien n'échappe aux autorités officiellement ce serait un moyen d'assurer la sécurité des shanghaiens mais en réalité la ville est placée sous cloche un contraste de plus et la censure c'est un peu le cadeau de bienvenue pour les français qui viennent d'arriver comme léa la jeune étudiante en école de commerce j'ai pas whatsapp j'ai pas facebook j'ai pas rien du tout quoi c'est on peut vraiment pas communiquer quoi c'est complètement bloqué en chine tous les réseaux sociaux et moteurs de recherche qu'on utilise facilement en france en fait sont bloqués vais essayer d'aller sur google pour pouvoir faire mes recherches pour le mémoire en chine le gouvernement à la main mise sur internet tout est filtré sous le contrôle de l'état alors généralement sa chère sa chère sa tourne et puis au bout d'un moment ça nous met que c'est pas possible de l'ouvrir impossible de se connecter à l'internet occidental mais léa pensait avoir une solution un vpn un logiciel qui permet de faire croire à l'ordinateur qui ne se connecte pas en chine mais dans un autre pays c'est des destinations que je peux choisir donc je peux être c'est être localisé à new york à strasbourg à los angeles mais souvent le gouvernement chinois garde le contrôle par exemple la semaine dernière j'avais un travail à faire que j'ai envoyé à mon prof par mail comme il a demandé et en fait il pouvait pas ouvrir tous nos fichiers étaient bloqués en fait c'est bon là on est connecté d'un côté une ville repliée sur elle-même de l'autre une cité ouverte au monde aujourd'hui c'est le salon international de la mode de shanghai henri joly le spécialiste en style à la française et l'invité de marque de l'événement il est venu commenter les dernières tendances de créateurs chinois et ça commence plutôt mal première impression c'est un c'est assez rudimentaire car ce que les organisateurs recherchent c'est avant tout sa franchise ça tombe bien le français n'a pas la langue dans sa poche la critique peut paraître sévère mais henri joly a remarqué le détail qui tue chose chose not good we can see well many times already never do that the show night is going to the gym une catastrophe j'ai jamais vu ça elles ont très bien compris je leur ai dit des textos à ce qu'il fallait pas ce qu'il fallait faire et c'est regardé ça des chaussures qui ont été portées depuis des mois ce sont leurs propres chaussures usées c'est le fashion faux pas et bim mais apparemment les organisateurs ne se formalise pas la france c'est la mode nous sommes très très heureux qu'ils puissent venir et donner des conseils bien loin des podiums à l'autre bout de la ville chez les martins c'est l'heure du dîner on se prépare à fêter l'ouverture de la saison des crabes poilus une profite de l'occasion pour y ajouter une petite note française on est vendredi donc on s'ouvre une petite bouteille c'est un petit bourgogne de chez moi et on en fait un peu goûter des fois au mes beaux parents mais des chinois âgés boivent en général très très peu surtout à shanghaï il y a des endroits de chine où ils boivent plus mais à shanghaï les gens boivent pas énormément donc c'est surtout nous pendant que lou chanbin le beau père s'affaire au fourneau le reste de la famille se détend c'est le petit moment de relax il n'y a rien à gérer il ya mamie qui surveille mais en fait y'a pas grand chose à surveiller parce qu'ils sont scotchés devant leur quart d'heure de dessin animé et puis derrière il ya papy qui fait la cuisine ça fait deux heures qu'il y est donc là techniquement c'est le moment de repos les crabes sont en train de cuire parce que c'est une tradition à shanghaï c'est le père qui cuisine les hommes shanghaïans aiment la famille ils aiment leurs femmes ils aiment leurs enfants donc ils donnent tout ce qu'ils ont au travail et à la maison ils font tout mais la cuisine c'est autant une responsabilité qu'une passion tout le monde est content il y a de la joie et de l'harmonie c'est comme ça les crabes sont en train de cuire oui c'est pas mal et toujours selon la tradition même si la famille a déjà commencé à manger le grand-père ne se mettra à table qu'une fois tous les plats préparés voici les plats d'aujourd'hui c'est bon ou pas tu veux une bouchée yuyu la grand-mère n'aurait jamais imaginé partager ce repas traditionnel avec un français dans sa famille jamais je n'aurais pensé qu'un jour notre fille se marie avec un étranger c'est une idée qui ne me serait jamais venu à l'esprit avec la situation en chine quand on était jeune on n'y pensait même pas je suis désolé mais on regarde les étrangers comme des êtres curieux étonnant c'était comme ça à l'époque mais les temps ont bien changé les familles chinoises sont à présent ravis de partager leurs crabes poilus avec un occidental c'est les crabes papa il a fait les crabes c'est quand même quelque chose de luxe quoi c'est un peu comme le saumon fumé ou les ou les huiles chez nous en automne à shanghai on mange ça que ce soit chez les martins ou dans le reste de la ville shanghai est en passe de devenir une des capitales mondiales des arts de la table et les plus grands chefs de la planète s'y bousculent c'est lors de la cérémonie du guide michelin que l'on peut s'apercevoir de ce phénomène ça va pas trop de pression on le surnomme l'ancien car paul perret possède ici trois établissements une brasserie un restaurant gastronomique et un trois étoiles une réussite qui ont fait rêver plus d'un si on se souvient d'un plat dans un grand restaurant on a réussi moi je me souviens quasiment des vingt-deux plats que j'ai vu avoir ultraviolet après avoir mangé ultraviolet j'ai presque l'impression que tous les restaurants sont un peu ennuyeux 22 restaurants remportent une étoile huit établissements récoltent deux paul perret lui consolide sa troisième étoile il demeure le seul encore cette année dans cette catégorie un club très fermé qui ne compte qu'une centaine de chefs dans le monde 23 heures la mégapole entre en ébullition les rues sont noires de monde la vie à shanghai ne s'arrête jamais shanghai fait tout pour rivaliser avec les grandes capitales de la fête les étudiants étrangers sont chouchoutés par les organisateurs de soirées léa et ses amis comptent bien en profiter avec ce code les portes des boîtes de nuit s'ouvre gratuitement pour les français nous sommes dans l'une des discothèques les plus chics de la ville sur la piste il n'y a que des étudiants eux aussi invités et le plus surprenant c'est que pour ces expatriés même les boissons sont gratuites léa en profitera toute la nuit opération séduction réussi shanghai vient d'être élu la ville la plus attractive du monde pour les étudiants il n'y a pas d'éluire 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 il n'y a pas d'éluire